la bouquette arrière ne s'est pas remise au même niveau il faudrait quelqu'un pour l'avancer enfin bon c'est pas grave bienvenue à bord de ce renault espace de sixième génération pour un nouvel essai avec sportauto.ch je voulais commencer cet essai en m'installant justement tout à l'arrière puisque c'est un véhicule 7 places nous allons voir qu'il ya une forme un petit peu particulière puisque le renault espace n'est plus un véhicule mono volume comme à l'époque mais maintenant c'est plutôt un suv qui a un peu des allures de break surélevé avec un haillon ici à l'arrière qui est assez cubique pour pour privilégier le volume de chargement en matière de volume ça reste quand même un peu limité comme on peut le voir la faute à une hauteur une hauteur de chargement qui est finalement quand même assez faible le plancher est élevé et le toit ici n'est pas très haut c'est pas le tout d'y entrer mais maintenant il faut en sortir et là j'ai l'impression aussi que au niveau de la modularité c'est quand même moins bien qu'à l'époque à savoir que ici devant moi j'ai une banquette qui est coulissante sur environ 25 cm et qui est rabattable en deux tiers un tiers donc ici je pousse j'ouvre la porte et je vais m'extraire du véhicule ça requiert pas mal de souplesse à savoir que je mesure aussi presque deux mètres donc c'est pas l'idéal de son filet là bas derrière quand on est grand comme ça on arrive quand même à s'en sortir par contre une fois qu'on est assis à l'arrière ici j'ai une banquette arrière donc qui est coulissante et une fois qu'elle est en position reculée au maximum sincèrement j'ai beaucoup d'espace sachant que le siège avant ici il est réglé pour ma hauteur on pourrait avoir un plancher encore un peu plus bas je suppose que c'est pas le cas à cause de la batterie mais c'est pas mal et la garde au toit est tout à fait convenable ici on peut relever ça ça c'est quelque chose de très pratique pour charger des 11 objets malheureusement ça faisait défaut dans le renault austral ils l'ont mis dans l'espace voilà donc là j'ai mon siège qui était déjà préalablement réglé la position de conduite assez optimale je dois dire avec un appui tête ici qui revient bien en fait soutenir le haut des épaules et la tête qui vient bien en avant ce qui fait que comme on a toujours tendance à avoir une position de conduite enfin moi en tout cas personnellement je suis légèrement courbé vers l'avant j'ai pas besoin de me pencher en arrière pour aller m'appuyer contre la puit tête donc là je suis soutenu le volant ici est vraiment bien extensible donc la position de conduite est assez adéquate pour pour les grandes personnes en plus de ça j'ai de la garde au toit quand même ici j'ai un petit peu d'espace grâce aux gros toits panoramiques allez c'est parti pour cet essai alors par défaut le renault espace démarre toujours en mode confort on a un frein régénératif qui est réglable sur quatre niveaux c'est vraiment très pratique de pouvoir intervenir sur ce freinage régénératif avec les palettes au volant sans devoir aller faire des réglages dans un menu de l'écran centrale là par exemple je suis dans une descente assez prononcée je vais pouvoir la gérer entièrement avec le freinage régénératif à noter que de toute façon même si j'utilisais la pédale de frein je serai aussi sur du freinage régénératif jusqu'à une certaine force simplement là les palettes me permettent de ne pas freiner avec le pied mais de freiner un peu de la même manière que si je rétrogradais sur une voiture thermique avec les palettes au volant un des gros atouts de ce renault espace c'est ses quatre roues directrices donc ça c'est une option et qui à mon avis amène vraiment un plus en matière d'agilité non seulement au niveau du comportement routier mais surtout lorsque on arrive dans un parking parce que le véhicule est quand même long 4 mètres 72 donc là on va prendre un exemple allez on essaie de se parquer là en une fois la place est vraiment très étroite et c'est rentré vraiment très très facilement maintenant je vais ressortir de la place de parc avec la même facilité avec laquelle je suis entré grâce aux quatre roues directrices regardez on n'a vraiment aucun problème à l'arrière ça passe large le diamètre de braquage avec ce système passe de 11,6 à 10,4 mètres ce qui fait un mètre vingt de gagner ça veut dire que quand on essaie de se parquer en épi comme je viens de faire on a un gain de 60 centimètres en fait sur sur la facilité du véhicule à braquer à 90 degrés pour les personnes qui seraient dérangées par l'intervention du fort contrôle sur la route parce que ça procure un comportement plus vif à la voiture ça pourrait peut-être déstabiliser certaines personnes il est toujours possible de le désactiver allez c'est parti maintenant pour un trajet urbain j'ai environ huit kilomètres à parcourir j'ai démarré ce parcours test avec une batterie chargée un peu moins de la moitié donc le chargement de la le niveau de la batterie on le voit ici donc on ne peut pas choisir même en mode économique c'est la voiture qui décide aux permanences donc voyez là elle a réentroché le moteur thermique pourtant je ne demande rien du tout je suis en décélération et si on affiche la consommation instantanée on va voir qu'elle est très élevé voyez à droite 18 litres au 100 alors que je suis en train de ralentir voilà et maintenant ça passe à zéro et je suis de nouveau en mode électrique pourquoi cette consommation très élevé momentanément tout simplement parce qu'en fait l'alternateur recharge la batterie donc en fait on ne peut pas contrôler ça c'est c'est la voiture qui fait tout mais vous pouvez avoir des moments où la voiture a consommé beaucoup en consommation instantanée pour recharger la batterie et ensuite de rouler comme maintenant à vitesse stable au mode électrique voilà on arrive gentiment au bout de ce parcours d'essai là le moteur thermique s'est réenclenché ce qui permet de recharger un peu la batterie au rouleau même en accélérant comme on le voit toujours sur le cadran à droite l'idéal ce serait d'arriver à recharger la batterie juste à la moitié ou un petit peu en dessous je vais pouvoir m'arrêter ici faire le bilan voilà donc on a une batterie qui est légèrement plus chargé on voit ici qu'elle est légèrement plus chargé qu'au départ et on a une consommation moyenne sur ses 8,1 km de 5,3 litres au 100 ce qui est vraiment un bon chiffre pour un véhicule de ce gabarit alors c'est clair qu'avec ce petit moteur d'un litre d'essence à lui tout seul il serait tout à fait capable de le faire dans le renault espace par contre le problème c'est que sans cette technologie hybride embarquée on aurait seulement sa seule puissance c'est à dire 120 chevaux alors que là grâce à l'adjonction de l'hybridation et du moteur électrique on a tout de même une puissance cumulée de 200 chevaux et si on prend un véhicule essence de 200 chevaux sur un parcours qu'on vient de faire typique en ville à moins de 30 km heure de moyenne on n'aura pas une moyenne de carburant aussi basse donc on a quatre notes de conduite dans ce renault espace confort éco sport et perso qui est un mode réglable donc là je suis en mode confort à noter que l'amortissement n'est pas piloté donc on a toujours le même amortissement mais elle a le compromis entre confort et tenue de caisse est pas mal alors là j'ai la batterie qui est presque pleine et je viens de passer en mode sport désactiver l'ESP une reprise de coupe là on se revient le coupe du moteur électrique en plus du moteur essence par contre niveau émotion sonore et mécanique c'est le néon il n'y a rien du tout c'est presque plus semblable à une voiture électrique une voiture thermique c'est assez étonnant de dire ça pour une voiture qui n'est même pas une hybride rechargeable finalement on peut pas contrôler les changements de rapport et il n'y a pas de contours allez on repart dans l'autre sens toujours mode sport ESP désactivé et on y va on joute un petit peu de freins régénératifs l'inscription c'est pas mal du tout la voiture prend pas trop de roulis elle est pas trop lourde non plus en 1750 kg à vie dans cette configuration cette place et là j'arrive sur les freins ouais ça tourne relativement bien aux freins c'est pas mal alors malheureusement même quand on a désactivé l'ESP l'outil patinage lui reste actif alors d'un côté ça permet de limiter le sous virage on a une voiture qui est assez neutre en sortie de virage donc ça c'est bien et par contre elle ne permet pas de délivrer toute la puissance au sol instantanément même avec l'ESP désactivé avec vous êtes prêts c'est parti 0 à 80 allez siège pourrait offrir un meilleur maintien en conduite dynamique pour le haut du corps c'est c'est pas terrible voilà donc je suis repassé en mode confort donc ce Renault Espace n'est clairement pas une voiture de sport mais malgré tout le comportement dynamique compte tenu de son gabarit est quand même plaisant aidé par les quatre roues directrices évidemment qui qui sont paramétrés pour une aide maximale en mode sport de chaque mode on peut paramétrer l'intervention des quatre roues directrices sur 13 niveaux là on est sur une petite route de campagne passablement bosselé et franchement l'amortissement est tout à fait convaincant on a quelque chose de relativement confortable mais qui est pas trop bateau non plus c'est vraiment un bon compromis au niveau de la consommation c'est quand même pas mal on a 11 km sur 25,7 qui ont été parcourus en mode électrique et une consommation moyenne de 7,6 litres au 100 sachant qu'on a une conduite assez dynamique sur une bonne dizaine de kilomètres en tout cas on arrive au terme de cet essai du Renault Espace de sixième génération je vais vous mettre le lien vers l'essai complet sur sportauto.ch dans la description de la vidéo je vous mets le lien juste ici en dessous n'oubliez pas de cliquer pour aller voir toutes les photos du véhicule le prix les caractéristiques techniques merci à tous de nous avoir suivi et je vous donne rendez vous tout prochainement pour un nouvel essai avec sportauto.ch